On va s'asseoir. Père, nous te disons merci. Merci infiniment pour ta présence glorieuse au milieu de nous. Merci pour la vie de victoire à laquelle tu nous as appelé. Merci pour les grands accomplissements. Merci infiniment, Seigneur, pour le sang de la croix sur lequel nous nous tenons pour exercer l'autorité. Merci infiniment pour le grand amour que tu nous portes. Merci infiniment pour le grand amour que tu nous portes. Alors que nous nous tenons là dans ta présence, nous voulons t'apprécier. Nous voulons t'apprécier. Nous voulons te dire merci infiniment de l'honneur que tu nous fais. Pour le honneur que tu nous fais, nous nous attendons à toi ce soir. We are waiting on you this afternoon. Manifeste-toi dans ta gloire. Manifeste yourself in your glory. Merci infiniment. Merci infiniment. Nous nous tenons sur toi. Nous nous stoppons toutes les activités d'éternel. Et nous stoppons toutes les activités d'éternel. Tous phénomènes dans l'obscurité. Any phenomenon in darkness. Walking against this environment. Against this call, this commission. Nous te stoppons maintenant. Dans le prétionnant de Jésus. Nous détrétons le règne spécial et la gloire de Dieu. We declare the special reign of God's glory. In Jesus' name. Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes encore dans notre saison des jugements. We are still in the season of judgments. Alléluia. Brisez les jugements méchants par le sang de l'autel. Amen. Amen. Acclam fort. Les juges décret des choses. Judges decree fines. Et tu es le juge que Jésus utilise. Et tu es le juge utilisé par Jésus. Ce n'est pas ta bouche qui fait entendre ses jugements dans le monde visible. Ce n'est pas ta bouche que le monde s'entend sa parole et est recréée en ta faveur. With your mouth that this word will hear his word and be recreated for you. Dans Jésus-Christ 6. Lorsqu'ils ont conquis Jéricho. Et puis ils ont qualifié cette ville de ville maudite. Et puis qui cong rebâtira cette ville ? Il va devoir perdre son fils. Mais avant même que l'émurie, dès qu'il prenne le misère, il pose la première, puis son premier fils va mourir. Et quand il évolue jusqu'à un certain niveau, le dernier fils va mourir. On dit que cinq siècles sont passés. C'est un individu qui est venu commencer à bâtir la ville. Vous êtes là. Il n'était même pas conscient de ce qui avait été délivré par le grand chef spirituel qu'on appelait Josué. Vous croyez que quand le type est venu bâtir la ville, l'enfant est mort fraîchement comme si Josué était en train de l'homme maudit, on dirait. Qu'est-ce que vous êtes là ? Donc parle au sacrifice de Jésus à la croix. Il y a plus de deux mille ans. Qu'est-ce que vous êtes là ? L'écrit que Jésus est levé, c'est dans l'ordre. Ça a une portée spirituelle. Avec les effets identiques comme si ça se produit maintenant. Il offrait sa vie en sacrifice. Il offrait sa vie en sacrifice. Pour ta délivrance. Pour la puissance des ténèbres. Il offrait sa vie en sacrifice. Il offrait sa vie en sacrifice. Pour que tu sois délivré. Pour que tu sois délivré. De tout ce que Satan a introduit dans ta vie par Adam. Satan était comme cet ennemi. Il est comme cet ennemi le Philistin qui attaque Israël. Satan est comme l'ennemi, le Philistin qui attaque Israël. Israël est impuissant. Israël est capable de se délivrer. Unable de se délivrer. Comme la race humaine est impuissante. Face au péché. Unable de se détacher de la domination de Satan. Unable de se délivrer de Satan. Et de toutes ses malédictions. Lorsqu'il les condamne dans le cancer. Ils doivent mourir. Il ne peut pas s'en sortir. Quand il condamne les ennemi dans le cancer. Ils doivent mourir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Il les condamne. S'entence à vivre en enfer pour toujours. Aucun d'un ne peut s'en sortir. Il les condamne à vivre en enfer pour toujours. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Est-ce que vous êtes là? Il décrète des jugements sur les familles. Et personne ne peut s'en sortir. Il décrit des jugements sur les familles. Et personne ne peut s'en sortir. Et ce que Satan a fait depuis le commencement là, c'est aussi, ça continue à opérer dans ce monde fraîchement. Comme si c'est maintenant là que Satan et Adam ont causé. Et la malédiction est venue. Et ce que Satan dit au début, c'est que ça se passe maintenant. Comme si Satan a été discuté maintenant. Et la curse est venu maintenant. Est-ce que vous êtes là? Donc je veux dire à quelqu'un ici. Regarde alors comme si tu étais avec Samuel. Imagine that you are with Samuel. En tant que peuple de Dieu. As a member of God's people. Et les Philistines s'attacquent à toi. The Philistines are attacking you. Non pas Samuel, Jésus. Not Samuel, but Jesus. Et ce que quelqu'un est là. Criant à Dieu pour toi. Crying unto God for you. Et les sentences du rein spirituel. Les sentences de sorcellerie. Les sentences de which class. Les oppressions de la famille. Les décrets de famille. Les décrets des hôtels sataniques. The decrees of satanic authors. Qui continue à agir fraîchement dans ta vie. Comme si. That are still acting freshly in your life. C'est maintenant que ça se produit. As if they are taking place right now. Même les hôtels de franc-maçonnerie. Que tu ne connais même pas. T'attaquent fraîchement. Comme si tu avais fait. Elle dit comme si tu avais servi la franc-maçonnerie. Even the hôtels de franc-maçonnerie. That you don't even know about. Are attacking you right now. As if you serve them. Si l'hépatite attaque ton père. Ça t'attaque aussi fraîchement. Comme si c'était toi qui as servi la franc-maçonnerie. He's attacking your father. It's also attacking you. Just as if you serve free-maçonnerie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc je veux que tu vois Jésus à la croix aujourd'hui. So. I want you to see Jesus on the cross today. Criant à Dieu en ta faveur. Crying unto God for you. Pour que cette égalité cesse. Pour que cette pauvreté cesse. Pour que cette pauvreté cesse. Pour que ces problèmes de cœur cesse. Pour que ce géolier qui domine et règne sur vous. A dit depuis des générations. Et personne n'a jamais pu se tirer de ce cancer. Tirer de cette malédiction. Tirer de cette stérilité. Au point où les décrets de ton grand-père ou de ton père. Continuent à s'appliquer. Et tes vrais mains. Et tes sœurs mains. Of your father and your grandfather are still applied. And your brothers, your sisters are dying. Vous êtes là. Amen. Pour publier des décrets de sorcellerie. Des décrets méchants. Il faut un hôtel. You need an altar. Les hôtels sont tribunaux spirituels. Altars are like spiritual courts. Et souvent il faut un sacrifice. Et at times you even need a sacrifice. Il faut une voix qui parle. You need, there is a voice. A voice that is needed to speak. Une voix qui crie contre. A voice that must cry, that must shout again. Parce que dans les hôtels démoniaques. Il y a les voix qui crient, crient contre vous. Because in every altars. The voices that are shouting. Are shouting against you. Elles crient contre vous. They are shouting against you. Parce que le volant ne vient que pour voler, égorger, détruire. Because the thief only comes to steal, kill and destroy. Même si elles prétendent vous apporter la protection. Even if they claim to bring your protection. Elles crient toutes contre vous. They are all shouting or crying against you. C'est là qu'on vous condamne. This is the place where they condemn you. On offre un sacrifice pour que Maria soit brisée. They offer a sacrifice for marriage to be broken. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. But that's not all. Le féticheur va vous demander qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans cette vie de couple. The witch doctor will ask you, what do you want to happen in that couple's life? Est-ce que vous êtes allé le voir peut-être pour qu'un couple soit brisé? Maybe you want to see him so that the couple will be broken. En fait, vous voulez qu'un jugement dû soit prononcé sur un couple. You want a wicked judgment to be released upon a couple. Contre la femme de la maison et en votre faveur. Against the house, the wife of the house and for you. Et vous êtes allé voir un juge unique. And you went to see a wicked judge. Vous êtes là. Et il vous demande quelque chose, par exemple. Et quand vous donnez la chose, Qui représente votre sang? Ça veut dire que votre sang crie contre la personne maintenant. Et ça ne s'arrête pas là. Et ça ne s'arrête pas là. Mon amour devrait ouvrir la bouche. Now you must open your mouth Que ce mariage soit brisé. Et say that, Let that marriage broken. Je veux que la femme se meure. I want that woman to die. Parfois, c'est une femme de dehors. At times, it is even a mistress. Et pas dire aux féticheurs qu'elle me discute de mon mari. Et you go as a wife, And you say to the witch doctor, She wants my husband. So I came to see you that she should die. If she is lying, How will you know? And she gives a big amount of money. And now, she will release a judgment. Maybe he gives you a knife. And he say, What do you want? Say what you want. That's a judgment. Est-ce que vous êtes là? Vous n'avez même pas entendu ce qui a été dit. You did not even hurt what was said. Il y a des jugements audibles. There are audible judgments. Peut-être que vous avez entendu. Maybe you listen. Par exemple, vous ne serez jamais rien. For instance, Someone told you that you will never be anything. That's a judgment. Est-ce que vous êtes là? Une sentence doit s'accompagner. And it must be followed by a sentence. Une punition doit suivre. Quand un jugement est prononcé, Une personne doit pleurer et doit se réjouir. Someone must cry and someone else must rejoice. Le jugement était prononcé contre Pharaon et l'Égypte. The judgment was released against Pharaoh. Ça apportait la délivrance à Israël. And it brought deliverance to Israël. Et la destruction à Pharaon. And destruction to Pharaoh. Tout jugement apporte deux choses. Every judgment brings two things. De la joie à un cœur et de la tristesse à un autre. Joy to heart and sadness to another one. C'était la délivrance d'Israël. Mais c'était une punition, un terme de souffrance pour Pharaon et son peuple. It was the deliverance of Israël. But it was a time of suffering for Pharaoh and his people. Est-ce que vous êtes là? Parfois, vous chassez un démon dans un corps. At times, you cast out the demon in the body. Si vous commencez à parler, il va vous signifier les jugements qui ont été prononcés contre vous et qui justifient sa présence. Dans l'oreille de l'esprit. Pourquoi vous voulez qu'elle accouche? Elle ne doit pas. La chose a parlé dans l'oreille visible sous l'effet d'un feu. Mais dans l'oreille spirituelle, elle parle en continu. The spiritual realm, it is speaking continuously, it is cursing your womb continuously. Souvent sur la base de, en s'appuyant sur un hôtel, sur un sacrifice. At times, by relying on an altar, a sacrifice. Qu'est-ce que vous êtes là? C'est pour ça que nous sommes ici devant un hôtel. That is why we stand here before an altar. Samuel was standing before an altar. Crying for the people. L'agneau est égorgé, sacrifié. The lamb is slain, the sacrifice, on an altar. Et Samuel crie à l'éternel. Il prononce des jugements. Contraire aux jugements de Philistines. Les déclarations de Samuel devant l'éternel. Dans ces moments difficiles de prière. Et ces moments difficiles de prière sont à l'avantage d'Israël. Are to the advantage of Israel. Est-ce que vous êtes là? Une condamnation réelle. A real condemnation. Est sur Israël. Is upon Israël. Est-ce que quelqu'un est là? Mais Samuel va faire appel. But Samuel will make an appeal to his prayers. Est-ce que quelqu'un est là? Samuel a pris un agneau. And before Samuel took a lamb. L'agneau de quelqu'un. Someone's lamb. Est-ce que tu es là? Donc il y a des pleurs. Quand tu prends un bébé agneau à sa mère, sa mère pleure. Elle est séparable avec sa mère. Un lamb that was inseparable from his mother. Ils sont le même corps. Même origine. Même odeur. Ils ont le même odeur. Même présence. Ils ont le même présence. Même nature. Cet agneau a été tiré du vent de sa mère. That lamb was taken from his mother's womb. And everything that he receives, it receives, is coming from the breast of his mother. On parle de Jésus comme a dit l'agneau de Dieu. Jesus is called the lamb of God. L'agneau de qui? De Dieu. Lamb of God. So when you take a baby lamb to his mother, that mother, and even the lamb, And Samuel pleure. And Samuel too, crying. And all those cries were going up to the Lord. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui intercède pour vous en continu? You know that there's someone who is making intercède for you continuously. Il crie pour vous. He cries for you. Devant le trône de Dieu. Il intercède pour nous. Son nom c'est Jésus. Il a un ministère d'intercession en notre faveur. Il has a ministry of intercession for us. Il plaide en notre faveur. Il is pleading for us. Devant le trône de Dieu. Before God's throne. Il est le fils de l'homme. He is the son of man. Il représente la race humaine devant Dieu. Il représente la race humaine devant Dieu. Et il intercède. Il crie en notre faveur. And he's making intercession. He's crying for us. Il crie en faveur de son peuple que nous sommes, l'Église. Criant for us, the people that we are. His people that we are, the church. Samuel a crié en faveur d'Israël. Samuel cried for Israël. Au milieu d'une attaque. When there was an attack. D'une oppression. When there was an oppression. Israël était sous le joug d'une sentence. Israel was under the yoke of a sentence. Je ne sais pas sous quel joug vous ployez aujourd'hui. Est-ce que c'est le joug de la stérilité. To the yoke of barrenness. Est-ce que c'est le joug de la pauvreté. The yoke of poverty. Est-ce que c'est le joug du célibat. The yoke of celibacy. Je ne sais pas sous quel agresseur. I don't know under which attacker. Vous ployez aujourd'hui. You are today. Je ne sais pas devant quel agresseur. Vous tremblez en continu. Quelle sentence a été décrissée quelque part. Et qui vous fait pleurer aujourd'hui. Et ce qui vous fait pleurer aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un ici. Je veux dire à quelqu'un ici. Qu'il y a plus que Samuel. Qu'il y a plus que Samuel. Qu'il crie pour toi. Devant l'éternel. Et son nom c'est Jésus de Nazareth. En ta faveur. Il y a des choses que tu dois réaliser. Il y a des choses que tu dois réaliser. Maintenant autre chose. Il s'est offert en sacrifice. Dans tout ce que Samuel fait devant l'éternel. Au milieu de cette bataille qui fait rage. So everything that Samuel does before the Lord. In the midst of that battle that was taking place. Au milieu de cette menace qu'a dit humainement. Dont Isahel ne peut être délivré. Dont Isahel ne peut être délivré sous le plan de la logique humaine. In the midst of that battle. That in which Israel cannot be delivered. As far as human logic is concerned. Il rappelle à Dieu. Il rappelle quelque chose à Dieu. Samuel rappelle à Dieu le sang versé à la croix. Samuel rappelle à Dieu le sang versé à la croix. Il rappelle à Dieu. Nous sommes devant un hôtel ici. Ils sont venus à Mispah. Ils sont venus à Mispah. Pour implorer le pardon de Dieu. Afin que sa gloire revienne en Israël. Afin que sa gloire revienne en Israël. En vue de la délivrance d'Israël. En vue de la délivrance d'Israël. En vue de la délivrance d'Israël. Afin de pouvoir délivrer Israël des Philistines. Ce projet est en train de s'effriter de s'anéantir sur l'envie. Mais le Saint-Esprit va donner une inspiration à Samuel. Mais le Saint-Esprit va donner une inspiration à Samuel. Tout le peuple va dire à Samuel. C'est toi que Dieu écoute. All the people will say to Samuel. Cries à l'éternel. C'est toi qui t'es dit devant Dieu en continuant. Cries à l'éternel en notre faveur. Cries à l'éternel en notre faveur. C'est-à-dire ne s'arrête pas seulement à crier. Et Samuel did not only cry. Il va aussi à l'hôtel. Il also went to the altar. Et il took a lamb that was still joined to his mother. Et sacrificed it unto the Lord. En faveur de son peuple. Pour sortir son peuple. pour anéantir une sentence qui pèse sur son peuple. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est l'évangile qui est prêché ici. Et pendant qu'il fait cela sous la direction du Saint-Esprit, le Seigneur l'Éternel fait retentir son tonnerre. Ce tonnerre va faire du mal aux Philistines. Mais ce tonnerre va faire du bien à Israël. Est-ce que quelqu'un est là? Ce tonnerre est la figure du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu qui revient. C'est la puissance de Dieu qui revient. Par contre toi, mais pour toi. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, nous sommes devant un hôtel. Les cris du corps de Samuel s'élèvent en faveur de son peuple. Les cris de l'agneau qui va être sacrifié s'élèvent en faveur de ce même peuple. L'agneau de l'air va souffrir. Même sa mère va souffrir en faveur de ce peuple pour la délivrance de ce peuple. Les gens souffrent pour se sacrifier là où ce peuple peut se sacrifier. Ça a tenu compte de ce peuple sans les prendre en compte. Un grand sacrifice s'élève à l'éternité. Un grand sacrifice s'élève à l'éternité. En faveur du peuple. Ce que vous devez comprendre ce soir ce que les choses spirituelles ne connaissent pas au passé est que tout se conjugue au présent. Tout est conjugué dans le présent temps. Vous savez qu'un sacrifice qui a été fait par votre arrière-grand-père devant un diable un démon sur un satanique parce que dans ce monde spirituel il n'y en existe pas de futur ni de passé il n'existe que de présent. Dans leur monde les effets de ce qui a été produit c'est exactement comme si ça a été produit maintenant. Les malédictions qui se sont produites en ce moment-là elles sont aussi fraîches dans le domaine spirituel et dans la famille comme si ça se fait maintenant. Comme si ce sacrifice se fait maintenant. As fraîches dans le spirituel et dans la famille comme si le sacrifice est fait maintenant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous savez que pour le soleil le temps n'existe pas ? Le temps existe sur la terre. Le temps n'existe pas pour le soleil. Mais il n'existe pas pour le soleil. Est-ce que vous êtes là ? C'est la terre qui tourne autour du soleil. The earth revolves around the sun. Elle tourne tout autour. It is revolving around it. Le soleil reste chic. but the sun remains in the same position. Est-ce que vous êtes là ? Nos sacrichis dans le rein spirituel et les malédictions qui ont été relâchées par exemple ne connaissent pas le futur ou le passé. C'est le même temps. Est-ce que vous êtes là ? Dans les effets de ce qui se produit dans l'esprit il y a peut-être 30 ans pour vous c'est toujours comme si ça se produit maintenant. Puisque dans la famille quand quelqu'un nait la même force dit tu m'appartiens. Est-ce que vous êtes là ? Il n'y a ni passé ni présent. Non le temps n'a pas... C'est pour vous que le temps existe. Pour eux le temps là n'existe pas. Dans les enfants qui vont naître demain ils existent déjà dans le spirituel. Ils sont déjà participants de ce qui se produit. Abraham offrait son sacrifice à l'éternel. Lévi n'était pas encore né. Lévi n'était pas encore né. Mais une bénédiction était déjà dans le futur dans le monde des hommes attendant Lévi. Voilà pourquoi on dit que Dieu a sacrifié son fils depuis la fondation du monde. Dans le rein de l'esprit le sacrifice de Jésus est aussi frais comme si c'est maintenant que ça se fait. Et parlant en faveur de tous les humains comme si c'est maintenant que ça se fait. J'ai lu avec vous je crois l'Apocalypse 13 ou un jour ici. On disait que Jésus a été sacrifié à Sodom. Est-ce que vous êtes là? Allons-y un peu dans la fin. Donc les cris de Jésus à la croix c'est dans le règne de l'esprit c'est un sacrifice qui compte dans le domaine spirituel ça ne partient ni au passé ni au présent ni au futur c'est aussi présent comme si ça s'est produit comme tel que ça s'est produit à la croix là. Dans le règne de l'esprit c'est comme si ça s'est produit maintenant. Maintenant. Vous croyez que les démons vieillissent? Même les alliances sataniques ne vieillissent pas. Une médiction qui a été relâchée sur une famille il y a peut-être cinq siècles vous croyez qu'au bout de cinq siècles elle a perdu ses effets? Une sentence spirituelle relâchée sur une famille depuis 500 ans elle a la même fraîcheur comme si une minute n'est même pas passée. Un Samuel chapitre 7 verset 7 à 14 il est écrit Les philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispah et les princes des philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle les enfants d'Israël eurent peur des philistins et il dit à Samuel ne cesse au point de crier pour nous à l'éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'éternel. Il cria l'éternel pour Israël et l'éternel exaça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste les philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les philistins et les mis en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mithpa poursuivirent les philistins et les bâtir jusqu'au dessous de Beccar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mithpa et Shem et il l'appela du nom d'Ibène-Ezer en disant « Jusqu'ici l'éternel nous a secourus. » Ainsi les philistins furent humiliés et ils ne veurent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'éternel fut contre les philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écrans jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des philistins et il y eut eu paix entre Israël et les âmes moréens. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? À la lecture de ces textes il ressort d'une chose ici qui sort Israël de la sentence qui pèse sur lui que lui impose son homme fort son ennemi les philistins les philistins humainement ils ne peuvent pas se tirer de cette condition logiquement ils ne peuvent pas se délivrer parce que sur le point militaire ils ne peuvent pas faire le point avec Israël avec les philistins nous sommes dans 1 Samuel chapitre 7 si vous allez un peu en avant 1 Samuel 5 et 6 Israël passe par des moments très difficiles dans 1 Samuel 5 les philistins sont venus arracher l'arche de l'éternel ils ont tué les deux prêtres qui portaient l'arche et le souverain qu'à terre qui était le père de ces deux prêtres est mort lorsqu'il a entendu cette nouvelle donc Israël se retrouve comme une nation orpheline la puissance spirituelle qui faisait leur fierté et qui s'est manifestée par l'arche de l'alliance a été enlevé par les philistins par les philistins donc ils sont colonisés sous la domination des philistins une nation militairement plus puissante qu'Israël et c'est à la suite de ces temps qu'un jeune homme va émerger son nom c'est Samuel pour devenir le successeur du grand prêtre et devenir le chef parce que c'est le grand prêtre qui était le chef spirituel un peu comme le juge ou le chef de l'État Samuel va prendre le pouvoir et régner comme juge en Israël à la suite de cette tragédie où le grand prêtre est mort et ses deux successeurs sont morts et un jeune homme va émerger et pendant qu'ils se sont rassemblés dans une ville pour prier l'Éternel leurs dominateurs ont rassemblé ont appris cela et ont rassemblé des multitudes pour les raser ils sont donc dans une situation où le peuple tremble le peuple n'est pas encore totalement guéri de la tragédie qui vient de subir de la mort de son principal sacrificateur et de ses successeurs et Samuel fait ses premiers pas en tant que dirigeant de cette nation Israël vous pouvez imaginer la consternation dans laquelle le peuple se trouve est-ce que vous êtes là lorsqu'ils vont subir cette attaque cet assaut que je qualifie de sentence parce que l'ennemi a décidé de les raser décider de les faire taire donc c'est un jugement qui pèse sur eux et comment vont-ils renverser ce jugement méchant cette sentence d'extermination deux choses je les ai vus j'ai vu deux choses un jeune homme offert à l'éternel chef d'Israël sacrifié consacré à Dieu tout le peuple se tourne vers lui et il demande à Samuel de crier à l'éternel pour eux c'est la première chose que j'ai vue pour leur victoire la deuxième chose que j'ai vue c'est que Samuel a fait un geste qui logiquement ne signifie rien dans le monde militaire is that Samuel made a gesture that is meaningless in the military world mais inspiré par le Saint-Esprit but he was inspired by the Holy Spirit Samuel va dans la bergerie Samuel went to the sheep band là il y a des animaux when there are animals il choisit un agneau qui est encore au lait il took a second lamb un agneau attaché à sa mère a lamb that was tilled with his mother un agneau qui allait encore a lamb that a second lamb il va l'arracher à sa mère et il va le sacrifier à l'éternel en holocauste l'holocauste veut dire entièrement consumé par le feu et ce sacrifice est fait pour obtenir la faveur de Dieu quand on parle de la faveur de Dieu on parle de la grâce de Dieu il va implorer la grâce de Dieu en sacrifiant un agneau attaché inséparable avec sa mère il crie à l'éternel il sacrifie un agneau de lait et une puissance exceptionnelle une puissance extraordinaire se manifeste on parle d'un tonnerre qui retentit et qui disperse les Philistines et qui disperse les Philistines 1 Samuel 7 verset 10 disait quoi 1 Samuel 7 verset 10 verset 10 pendant que Samuel offrait l'holocauste les Philistines s'approchèrent pour attaquer Israël l'éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistines et les mis en déroute ils furent battus devant Israël ils furent battus devant Israël et ils étaient smitten avant Israël Alléluia est-ce que vous êtes là ce que vous devez remarquer ici dans toutes ces figures que ce soit l'agneau arraché à sa mère que ce soit Samuel qui crie à l'éternel ces deux entités représentent la même personne Samuel le chef d'Israël le chef du peuple de Dieu il est comme roi nommé par Dieu le représentant d'Israël devant Dieu il prie à Dieu et il crie à Dieu ce Samuel est la figure de Jésus où est le roi des Juifs qui vient de naître c'est comme ça qu'on présente Jésus on le présente aussi comme l'agneau de Dieu destiné à souffrir en sacrifice inséparable avec Dieu un avec Dieu Apocalypse 11 verset 8 ce cri de la croix est un cri présent voilà pourquoi il ne me délivra pas il m'a déjà délivré c'était le cri du coeur de Dieu pour ma délivrance le cri du coeur de Jésus pour ma délivrance il est en train de retentir la voix de son sang retentie elle est actuelle à mon époque comme si c'est maintenant que Christ est en train de mourir à la croix je suis délivré de la stérilité je suis délivré de la stérilité de la mort brutal j'ai reçu ma délivrance de toi tu es vaincu je peux entendre le tonnerre de ta défaite je peux entendre le tonnerre de l'invasion du Saint-Esprit du baptême du Saint-Esprit le tonnerre qui retentit à moi le tonnerre qui a mené à la nouvelle naissance le peuple le tonnerre qui a mené à la nouvelle naissance les esclaves d'hier les gens libres je suis libre je suis libre cette tonnerre spirituelle en réponse au sang de Jésus je peux l'entendre il fait vibrer le sang de mes veines il fait vibrer le sang de mes veines le sang de mon corps pour la restauration pour la restauration et je peux décréter j'ai vaincu l'oppresseur par le sang de Jésus par les cris de Jésus par la mort de Jésus par la résurrection de Jésus je suis plus que vainqueur je décrète et déclare toute malédiction qui m'a longtemps oppressé toute sentence de sorcellerie un homme qui pésait sur moi qui opérait sur moi qui opérait dans ma famille je te réforme je t'annétis je te stomp je te pise dans le nom de Jésus je reçois ma guérisant je reçois ma justification je l'ai reçu depuis longtemps je l'ai réalisé maintenant je reçois ma délivrance de toute captivité je reçois ma délivrance de toute captivité je reçois ma délivrance merci pour ma délivrance merci pour ma délivrance merci pour ma délivrance je entre dans ma délivrance je manifeste ma délivrance je possède ma délivrance je me réjouis de ma délivrance je vais terminer avec la mort je vais terminer avec la sécurité je vais terminer avec le tiabèque je vais terminer avec le tiabèque Je veux que vous vous débrouillez. C'est terminé avec les soupes de la sorcellerie. Ils sont brisés. Ils sont brisés. Ils sont brisés. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. C'est brisé. Alléluia. Lorsque nous ouvrons nos bouches, nous sommes en train de poursuivre les Philistines. Pour les débrouiller. Nous sommes en train de manifester notre foi. Nous sommes en train de les anéantir. Alléluia. Assois-toi. Apocalypse 10. Verset 8. Apocalypse 11, pardon. Verset 8. Qu'est-ce que vous dites? Apocalypse 11. Et chez moi, j'ai dit qu'on veut lire le verset 10. Je ne sais pas ce que ça représente chez toi. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodom et Gomorrah. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Ils sont en train de dire que notre Seigneur a été crucifié à Sodom et Gomorrah. Est-ce que vous êtes là? Ni le temps, ni l'espace. Ni le temps, ni l'espace. Dans le monde spirituel. Si un sacrifice est fait contre vous maintenant en Chine. A la même minute, il est fait contre vous, les effets sont sur vous à la même minute. Est-ce que vous êtes là? Donc, devant cet hôtel à Saint-Juju d'Emmanuel, vous êtes comme si vous êtes, c'est comme si vous êtes exactement devant lui. Physiquement, vous êtes à des kilomètres, mais spirituellement, vous êtes devant lui. Il se passe parfois comme si lorsqu'on poignarde quelque chose dans cette dimension-là, à l'instant, vous avez mal quelque part. Ça peut se passer à Kribi et vous êtes ici. Vous entendez que quelqu'un est mort dans sa chambre en Europe. Est-ce que vous êtes là? Dans ce que Jésus a fait pour toi. Donc, ce que Jésus a fait pour toi, n'a rien à voir avec l'espace ou le temps. N'a rien à voir avec l'espace ou le temps. C'est exactement comme si tu es là maintenant, et Jésus crie, et c'est toi qui l'a à cœur. Ta guérison. Il crie contre la maladie qui te délivre. C'est ça le Philistine dont nous parlons ici. Il crie contre les décrets de ténèbres qui pèsent contre toi. Il élève la voie vers l'Éternel en ta faveur. Prononçant de nouveaux décrets. Pas contre toi, mais en ta faveur. Not against you, but for you. Tout ce qui a été décreté contre toi et ta famille. Everything that was said against you in your family. On a satanic altar. Tout jugement de sorcellerie. Any judgment of witchcraft. Je dis toute sentence de sorcellerie. Any sentence of witchcraft. Qui pèses contre toi, qui agit contre toi. That was against you, actually against you from an altar. Que ce soit un hôtel de franc-maçonnerie. Ou de sorcellerie quelconque. Jésus a lui aussi sacré. Il s'est donné. Sur un hôtel. À la croix du calvaire. À la croix du calvaire. À la croix du calvaire. Il a offert son sang. À la croix du calvaire. À Dieu. En ta faveur. En ta faveur. Il a parlé, publié de nouveaux jugements en ta faveur. Il a parlé de nouveaux jugements en ta faveur. La Bible dit. Depuis qu'il était. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Pour toi. En fait, le jugement qu'il publie lorsqu'il meurt. Lorsqu'on prend cette phrase-là. Il est en train de dire. Pas ma pauvreté. Je prouvois à ton abondance. J'accepte volontairement. Prendre sur moi ta pauvreté. Et je décrète sur toi l'abondance. Je prononce sur toi un jugement d'abondance en ta faveur. Et de débrouillement de l'ennemi. On dit qu'il est devenu malade pour toi. Alors que tu sois guéri. Dans d'autres termes, il a dit. Là où tu es malade. Là où un jugement a décret une maladie sur toi. Et que cette maladie, tu ne pouvais jamais l'enlever. Je la prends sur moi. Et je décrète sur toi la guérison. Je prouvois ta guérison. En prenant sur moi ta maladie. Je prouvois ta vie. En prenant sur moi ta mort. Là où sur un hôtel, tu as hérité de la mort. La mort peut-être dans les entrailles. La mort dans tes relations. Ou quelqu'un s'est tenu sur un hôtel. Et il a dit. Aucune de tes relations ne doit vivre. Aucune de tes enfants ne doit vivre. A décréter la mort sur tes entrailles. Il dit. J'ai prévu à toutes sortes de bénédictions en ce qui te concerne. Je décrète la bénédiction sur toi. À l'heure où je prends sur toi mes malédictions. Tes malédictions. Je prouvois la bénédiction. Je te fais des provisions de bénédictions. Je fais des décrets de bénédictions. Des jugements en ta faveur. Là où tu as été défavorisé. Par la puissance d'un hôtel. Ou en hôtel. Quelqu'un a volé ta vie. Volé tes entrailles. Sur cet hôtel. Je prouvois à tout ce qu'il te faut. Tout ce que tu as perdu à cause de tes péchés. Sur cet hôtel. Je t'apporte une forte provision. De surabondance. Afin de remplacer. Afin de t'apporter l'abondance. Là où tu as été dépouillé. Dans jugement contre jugement. Si tu as l'hôtel. On t'a jugé de stérilité. A la croix je renverse ces jugements. Et je détraite et déclare. Et il y aura point de femme stérile parmi vous. Je proclame et déclare. Par ma mort. Par ma mort. Par ma mort. Que c'est votre mort. That is your death. are released for someone and against someone. There are judgments. There are judgments that will lift up someone and put down someone else. So by releasing new decrees for you, he changed everything that was said about you. That is why when you realize something was decreed against you, he says open your mouth. He said any tongue that shall arise against your judgment, even if it is silently or openly, open your mouth and declare things agreeing with what I did for you, judgment against judgment. When you declare things agreeing with what I did for you, you are vocalizing les décisions finales du juge suprême. Est-ce que vous savez que si on vous condamne dans un petit tribunal, un tribunal supérieur peut annuler tous ces jugements? You know that if you are condemned in a minor court, a high court can nullify all those judgments. Si sur des petits hôtels, on vous a jugé, if on minor altars, they judge you, condemning you to baronets, to sudden death, he says open your mouth, open your mouth. est-ce que quelqu'un est là? Parce que tu vas être ma bouche. Jésus a fait de toi sa bouche. Jésus a fait de toi sa bouche. C'est pour ça qu'il juge aujourd'hui par toi. Mon jugement doit être en accord avec ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes là? C'est-tu que le juge ne juge pas n'importe comment? Tu es d'accord avec moi? Tout juge, juge, juge sur quelle base? La loi. Vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'il a un livre où des jugements ont été pourvus. Les législateurs, non seulement ils ont mis des condamnations. Non seulement ils ont défini des lois, mais ils ont aussi pourvu à des jugements qui s'accordent avec chaque violation. Mais ils ont aussi fait des jugements liés à toute violation. Je vous suis d'accord. Donc quand un délit est commis, il ouvre le livre. Il cherche la condamnation adaptée au délit. Vous êtes d'accord? Il n'invente rien. C'est pour ça que le Dieu du ciel dit. À moi la vengeance. Puisque c'est moi le législateur. Donc quand vous commencez à juger en désaccord avec ce qui est écrit, puisque en tant que juge, c'est moi qui prouve en tant que législateur à tous les jugements. Vous êtes là. Parce qu'on est là. Le juge n'invente rien. Le juge n'invente rien. Il observe le délit. Et il applique le jugement correspondant au délit. Et il n'invente pas. Il n'invente rien. Il prend dans le livre. Il prend le livre du livre. Est-ce qu'on est d'accord? Quel livre? Le livre sort d'où c'est les législateurs? Qui font les lois ici? Dans le pays ici? C'est les députés. Vous êtes d'accord? Il y a le pouvoir législatif. Maintenant vous avez le pouvoir judiciaire. Les juges appliquent maintenant. Les clauses qui sont dans les livres que les législateurs leur donnent. Vous êtes là. Voilà pourquoi parfois quand tu veux tuer ton ennemi, il dit, est-ce que dans le livre j'ai pourvu tu as une loi qui dit cela? Tu as vu non? Il y a des lois où le législateur, le Seigneur, il est celui qui fait les lois. Il est le pouvoir exécutif. Il est le pouvoir législatif. Il est le pouvoir judiciaire. Le God est l'exécutif, l'égard, et l'exécutif. Et tous les trois pouvoirs doivent fonctionner ensemble. Vous êtes là. Le législatif, il a fait définir les lois. Le judiciaire applique les lois. Le légal enforces les lois. C'est-à-dire, il informe sur les lois. Est-ce que vous êtes là? Il vous aide à comprendre les lois. Et l'exécutif, il a exécuté ce qui est écrit. En accord avec ce que le législatif et le judiciaire ont fait. En accord avec ce que le législatif et le législatif ont fait. L'exécutif vient mettre le cachet. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà pourquoi vous pouvez commencer à décréter la mort de tel, de tel, de tel, de tel et puis lui ne meurt pas. L'exécutif dit que je ne l'ai pas pourvu à la loi. L'exécutif dit que je ne l'ai pas pourvu à la loi. Tu observes comment ton poumon est condamné à la souffrance. Tu vois comment ton poumon est condamné à la souffrance. Et le livre dit quoi? Et le législateur dit quoi? Qu'est-ce que le législateur dit? Tu viens à l'éternel avec des grands cris en ta faveur et le cri qu'il a élevé en ta faveur pour ta délivrance. Je veux que tu quittes les temps de ce monde. Je veux que tu réalises que ces cris sont éternels et que tu réalises que ces cris sont éternels. Ils n'ont ni passé, ni foutu. Ils n'ont ni passé, ni foutu. C'est exactement comme ça se passe maintenant. Comme le sang d'Abel criait contre Caïa. Le sang de Jésus crie contre cette débilité. Il crie contre cette pauvreté. Contre tous ces malheurs qui t'oppressent et qui humilient ta vie et qui donnent avantage à Satan sur ta vie. Et qui donnent avantage à Satan sur ta vie. Samuel n'a pas crié toute la journée. Samuel n'a pas crié toute la journée. Il a offert le sacrifice et il a commencé à élever la voix. Jésus s'est offert, a ouvert sa bouche et il a lévé la bouche. Jésus s'est offert, a ouvert sa bouche et il a lévé la bouche. Samuel a ouvert la bouche et le prenait la rétentie. Et ça n'était terminé avec les Philistines. Et Christ a crié. Et ça n'était terminé avec ça. Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 4 verset 4 dit Petits enfants, vous les avez vaincus. Car le tonnerre a rétenti dans 1 Samuel 7. Vous êtes là. Les Philistines ont été vaincus. Ce tonnerre qui a rétenti, c'est la figure du Saint-Esprit. On dit qu'à la Pentecôte, il y a eu un bruit à réponse au sacrifice de Jésus. Un bruit en ta faveur. Un bruit de délivrance. Un bruit qui disperse l'ennemi. Un bruit qui confond l'ennemi. Un bruit favorable au peuple de Dieu. Un bruit qui brise les chouques de la sécurité. Un bruit qui détruit tous les oeuvres de ténèbres. Le bruit de Dieu se fait retentir. Il s'est fait. Là c'est dans les temps présents pour permettre à tout le monde de comprendre. Dans les temps du monde passé, il s'est fait. Même pour ce qui est de toi. Mais pour ce qui est de toi, ça ne s'est pas fait. C'est en train de se faire. Et ça ne cesse pas de se faire. Et ça ne s'est pas fait. Pourquoi les hommes continuent à être sauvés ? Elle dit du Philistin qu'on appelle Satan. Ils sont sauvés aujourd'hui. Le bruit ne s'est pas arrêté. C'est tes oreilles qui se sont bouchées. Le bruit retentit. Le sang de Jésus crie en ta faveur. Sans les jugements contraires, je mens des condamnations contre toi. Pas son sang. Crie en ta faveur. Ses jugements sont de nul et de délégé. Lorsque nous réalisons notre cri qui émane de son sang, et qui ne peut se faire en notre faveur. Nous pouvons voir nos Philistines constamment, vaincu, déchus. Nous pouvons voir les Philistines de la sécurité, vaincu. Nous pouvons voir les Philistines de la pauvreté, vaincu. Nous pouvons voir les Philistines de la maladie, et de toutes sortes de malédictions, vaincu. Et nous pouvons alors décréter, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le sang de la croix. Merci infiniment. Le joug de l'ennemi sur ma vie est brisé. Le joug de l'ennemi dans mes finances est brisé. Le joug de l'ennemi dans mes affaires est brisé. Je sors de toute captivité. Je sors de toute oppression. De toute malédiction. Il est mort pour m'en sortir. Il a crié pour m'en sortir. Il a crié pour m'en sortir. Samuel ne peut pas avoir crié. Samuel ne peut pas être sacrifié. Samuel ne peut pas être sacrifié. Et il prend un agneau de l'air. Et il recoupe devant l'Éternel. Et la délivrance se manifeste. Ça c'était des figures. Des représentations de Jésus. Il est le vrai représentant des hommes. Devant le Dieu du ciel. Celui qui s'est chargé de nos péchés. Qui a souffert de nos souffrances. Il a pris notre faute dans son corps. Il a souffert de nos souffrances. Il a connu notre enfer. Il a présumé nos insultes. Il nous a aimés. Ça ne s'est pas arrêté là. Il est mort. Il est mort. Il est allé en enfer. Il a crié à la croix. Et il criait à la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il a souffert réellement. Ce cri ne peut se taire. Ce cri ne peut appartenir au passé. Il ne peut appartenir au futur. Il appartient qu'au présent. Pourquoi continuer à sauver aujourd'hui ? Quelqu'un sort de la fausse maintenant ? Quelqu'un sort de la fausse maintenant ? Toute force de malédiction. Quelqu'un jugement satanique ? Quelqu'un est venu d'un autel ? Et par lequel ta vie a été condamnée ? En nom de Jésus, nous poursuivons les Philistines, nous décrétons la délivrance, nous décrétons, les chaînes sont brisées, mais quelqu'un se marie, les chaînes sont brisées, mais cette oppression ne revient plus, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, il a dit tout est accompli. Un tonnerre a retenti, et il a frappé de peur les Philistines, et Samuel leur a dit, poursuivez-les maintenant, ils sont vécu, ils sont entrés en possession de tout ce qui leur avait été volé, vous êtes là, en un seul instant, plusieurs années de captivité prenaient fin. Grâce à cet acte unique que Samuel va poser en quelques minutes, en un intervent très court, il crie à l'Éternel, en faveur d'Israël, Samuel est une représentation de lui, parce qu'il est le chef d'Israël, il sacrifie un agneau à détacher du sang de sa mère, il sacrifie un agneau à détacher du sang de sa mère, et plusieurs années de captivité, de malédiction, de servitude, de peur, Jésus l'a vécu, il a crié à l'Éternel, il s'est offert, il est mort, il a versé de son sang, sur un hôtel qu'on appelle la croix, et l'Éternel a répondu. Et au troisième jour, le bruit, le bruit de la résurrection, la tombe a été roulée, au troisième jour, le bruit, le bruit, le bruit, la Bible dit, il nous a ressuscité avec lui, de toute malédiction, de toute condamnation, de toute maladie, de toute ennemie, de toute oppression, pour une vie nouvelle, pour une vie nouvelle, libérée de l'oppresseur, et détachée de la puissance de l'oppresseur, de toute la puissance de l'oppresseur, un peuple libre, de toute la vie libre, de ne voyant pas sur le joug de qui que ce soit, ça c'est mon héritage, ça c'est ton héritage, mais chouk tombe, chouk tombe, il s'agit pour nous de réaliser ce qui s'est produit, et de cesser de voir que ça s'est produit, et de commencer à voir que ça s'est produit, en ma faveur, il est en train de crier maintenant, il est en train de crier maintenant, il est en train de crier maintenant, parce que la voix du sang ne connaît ni passé, ni futur, elle ne connaît que le présent, elle connaît que le présent, c'est la voix des iniquités d'Adam continue à peser contre l'humanité, aujourd'hui, comme si Adam vienne de pécher maintenant, I think Adam has just seen, how much more, what Christ did, someone say with me, I get out of captivity, anything that has been oppressing my life for so long, I can hear the cries of Jesus, from me, at the Calvary's cross, I can see his blood shed on me also, I can see his suffering, I can hear his cries, and will send to the Lord for me, I can see his suffering, thank you Lord, thank you Lord, thank you Father, because he allowed your land, to be removed from you for me, tu as prié, tu as pleuré toi aussi, tu as pleuré toi aussi, mais tu cherchais ma délivrance, tu cherchais le changement de mon statut, tu me sentais les chaînes de l'élimine, tu me sauvais de tout ce que tu as tant, de tout ce qu'il a mené dans sa vie, tu m'as détaché, tu m'as délivré, je suis un homme libre, libéré de toute malédiction, libéré de toute condamnation, libéré de toute condamnation, libéré de toute jugement satanic, tout jugement de sorcellerie, toute condamnation de ténèbres, qui se dresse contre moi, j'entends le bruit, ce bruit est à ma faveur, mais ce bruit est contre toi, c'est le bruit du sang de mon Seigneur, c'est le bruit du sang de l'agneau ouvert pour moi, c'est le bruit de ma délivrance, c'est le bruit de ta terreur, c'est le bruit de ta terreur, c'est le bruit de toute malédiction, je sors de toute captivité, je sors de toute oppression, je sors de toute chouc satanite, je sors de toute malédiction, toute maladie me quitte maintenant, je reçois ma délivrance, le châtiment qui nous donne la paix, il a souffert pour que tu aies la paix, il a souffert pour que tu aies la paix, dans ce jugement, cette châtiment de souffrance sur moi n'est pas légale, et tu ouvres donc maintenant la bouche, et tu apprécies le législateur, pour sa bonté, pour cette loi qui n'est pas contre toi, mais qui est en ta fangeur, la Bible dit qu'il a souffert dans son corps, pour que tu sois guéri dans ton corps, et tu commences donc à apprécier sa justice, lorsque tu viens de l'extérieur en pleurant, il dit pourquoi pleures-tu, entre dans la cour de justice avec des cris de joie, parce que tous les jugements qui étaient prononcés contre toi, tous les jugements qui étaient rassemblés contre toi, tous les tribunaux qui avaient décrété des choses contre toi, et dont les sentences pèsent même contre toi, et rejouis-toi, tu es arrivé quelque part, où un avocat t'attend, il assure ta défense, il a écrit toutes les lois en ta faveur, informe-toi des lois, et laisse qu'il utilise ta bouche, pour informer l'ennemi des lois, les lois éternelles, les lois du juge suprême, qui appellent à l'existence des choses qui ne sont pas comme ce qu'ils sont déjà, voilà pourquoi nous ouvrons nos bouches, au milieu d'une condamnation, peut-être es-tu condamné à la douleur, peut-être qu'une condamnation de stérilité dérange, peut-être qu'une condamnation de quelle maladie, est en train d'opérer, et il dit tu condamneras, il dit tu es venu d'une condamnation, ce que tu es là, cette stérilité c'est parce que quelqu'un s'est tenu dans l'obscurité, et il l'a condamné, et tu proches juste une peine, et quelqu'un s'est aussi tenu dans la lumière, concernant le même problème, et il a prononcé le contraire, il a changé la décision du juge unique, il dit c'est à moi qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, je suis l'alpha et l'oméga, voici ce qui est décrété, dans ta faveur, ouvre le livre, tout ce qui s'élève contre toi en jugement, alors tu couvriras la bouche, tu condamneras cette chose, tu shall open your mouth and condemn it, est-ce qu'il y a quelqu'un d'un monsieur, on est en train de finir Isaïe 54, verset 7, voilà pourquoi lorsqu'on a condamné tes enfants à l'oppression, alors tu te lèves, parce qu'il y a une voix sûrement qui se lève dans le silence, dans le monde de l'esprit, et qui dit, et ceci doit être malade tout le temps, malade tout le temps, malade tout le temps, et toi tu te lèves, au nom de Jésus, au nom de ce qui a écrit les lois en ma faveur, je décris et déclare, je stoppe toute activité de sorcellerie, toute activité de méchanceté, opérant contre ma famille, opérant contre ce ministère, opérant contre mes enfants, je stoppe toute activité de sorcellerie, opérant contre ce ministère, opérant contre ce ministère, dans cette ville, dans ce pays, dans cette maison, je stoppe toute activité de ténèbres, toute activité de sorcellerie, je stoppe toute puissance de pauvreté, qui opère contre moi, tout désiré de pauvreté, qui fonctionne contre moi, le décret de son stérilité, de la sorcellerie, qui amène la mort, dans les entrailles, la mort, sur les enfants garçons, ou bien sur les enfants filles, de la famille, c'est par la bouche d'un juge unique, ça s'impliquait, aujourd'hui je suis la bouche de Jésus, je parle en son nom, je décrette et déclare, c'est terminé avec cette sévissée, c'est terminé avec cette malédition dans la famille, c'est terminé avec cette stérioration, c'est terminé avec cette stérioration, c'est terminé avec ce problème de peur, je décrette et déclare, désormais les entrailles s'ouvrent, désormais mes enfants accouchent, désormais mes enfants vivent, je décrette et déclare, désormais dans cette famille, les enfants fréquentent, ils ont loin dans leurs études, je décrette et déclare, les grands emplois, qui a décrété dans cette famille, que personne ne peut s'élever, écoutez l'envoi de l'éternel, vous jugez unique, vous jugez unique, vous jugez unique, qui a décrété, que mes ossements doivent être constamment desséchés, que mes ossements doivent être constamment desséchés, je reconnais que je ne suis pas à ma place, ce n'est pas là où je suis que je suis supposé être, ça veut dire qu'un jugement pèse contre moi, il suffit de purger cette sentence, cette sentence de rétrograde, cette sentence de pauvreté, cette sentence de maladie, parce que tu as purgé tout cela, j'ai décret et déclare, je stoppe cette sorcellerie, je stoppe cette maladie, je stoppe cette maladie, dans le nom de Jésus, tout pouvoir qui se lève contre moi, pour me condamner, 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 au couche de nuit pour condamner au faux couche je décrète et déclare dans le précédent nom de Jésus je décrète et déclare tes activités sont stoppées tes activités sont stoppées tes activités sont stoppées tout tribunal de ténèbres qui fonctionnait contre moi je stoppe tes activités je stoppe tes activités tous sangs qui parlaient contre moi depuis un hôtel satanique je te confronte à la foi du sang de Jésus et tu te tais pour toujours tu te tais pour toujours tu te tais pour toujours tout policier démonial qui m'a mis aux arrêts m'imposant toutes sortes d'oppression je stoppe tes activités je stoppe tes activités écoute maintenant les policiers sataniques abusant de ma destinée abusant de ma vie et pour la voix de l'État et même parler par ma bouche il m'a délivré de la puissance des ténèbres je prends autorité sur toi il m'a une autorité sur toi il m'a tout donné avec lui il m'a reçu autorité il m'a donné autorité et il m'a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi et par lui je chasse les démons je prends autorité sur toi policier satanique toi derrière l'oppression toi derrière la séricité toi derrière la séricité toi derrière baronet je t'arrête je t'arrête je t'arrête je te chasse je te chasse je t'arrête je t'arrête je t'arrête je t'arrête je t'arrête je t'arrête les dames nous voient partir de maintenant je vais de l'avant je vais de l'avant de gloire en gloire de gloire il est possible que j'échoue je ne peux rétrograder je ne peux perdre la bataille je n'ai déjà vaincu ma victoire est scellée merci Seigneur je marche dans ma victoire je me maintiens dans la victoire je proclame ma victoire Jésus me l'acquis par son sacrifice merci infiniment tout pouvoir méchant je travaille pour me condamner tu perds ton temps tu perds ton temps je te stoppe je te stoppe je te stoppe tout pouvoir démoniaque tout pouvoir démoniaque qui a longtemps contrôlé ma famille qui a été contrôlé ma famille pour long toi qui est venu par un jugement dans le monde des ténèbres dans le monde des policiers sataniques toi qui a arrêté les destinées toi qui a arrêté les destinées là où tu as stoppé les destinées je te stoppe je te stoppe je te stoppe et je te tache là où tu as taché là où tu as néanti je dégrède la résurrection je néanti tes activités je te chasse je te chasse je te chasse ce problème qui est de la famille et de la famille qui est le premier juge du pays qui est le premier juge du pays le président de la république dans la constitution ici donc si le juge de ton défendre déclare un jugement sur toi c'est comme si c'est le chef de l'état lui-même qui a parlé sur toi c'est le chef de l'état lui-même qui a parlé sur toi c'est que nous jouissons ceux que Jésus utilise pour juger le monde pour juger les esprits pour publier les décrets à sa place quand vous dites lorsqu'un décret n'était pas favorable tu peux le changer qui a décreté ta mort qui t'a condamné à une mort avant ton temps qui condamne you to a death before your time au nom de qui je me lève je te bénis Seigneur et je te bénis Seigneur et je bless you Lord parce que pour moi tu as écrit un livre toi le grand juge un livre dans lequel a book in which tu as prononcé des jugements en ma faveur you wrote judgments for me défavorisant l'ennemi making the enemy to be unfavorable tu m'as dressé une cour you prepared a court for me et tu m'as pardonné un avocat and you gave me a lawyer toi mon juste juge you my righteous judge tu me révèles les jugements que tu as prononcé à ma faveur et par ma bouche tu les décrètes and through my mouth you decree them tu me permets de faire appel you allow me to make an appeal là où les juges inférieurs m'ont condamné moi que tu es élevé avec toi moi que tu as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté et toute démonité donc je suis assis au-dessus de leur jugement au-dessus de leur tribunal au-dessus de leur décret et je décrète et déclare dans le nom de Jésus tout pouvoir qui ne s'est longtemps dressé contre moi à partir de ce soir tu rencontres mon Dieu tu rencontres mon Dieu Père fais-moi justice le sang de l'agneau a été versé je suis un juste j'ai droit à la délivrance j'ai droit à la paix j'ai droit à la guérison j'ai droit à la délivrance qui perturbe mon repos who is disturbing my rest tout pour anéantir mon progrès pour empêcher mon élevation pour restrain mon ablifement mon distinction voici venue la saison où tu vas te demander pardon parce que j'ai décrété des jugements rares parce que j'ai décrété des jugements rares tout ce qui m'empêche mon avancement mon émergence écoute-moi maintenant je décrète et déclare je décrète et déclare le pouvoir de la chute le pouvoir de la chute tu chutes tu chutes tu lâches et j'avance tu lâches tu lâches tu lâches tu lâches tu lâches là on a décrété une malédiction pourquoi tu décrèes de la bénédiction pour moi décret contre décret lorsque le décret d'une cour supérieure est promulgué les décrets de la cour inférieure s'annulent Les membres de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. Les membres de l'Esprit de l'Esprit. Les membres de l'Esprit, les barrens, toutes ces membres seront sans effet. Il dit que elles ne devraient pas prospérer. D'ailleurs, ces choses qui viennent parce que des jugements ont été décrétés contre toi. Parce que ces choses qui viennent parce que des décrées sont réellées contre toi. Si tu te lèves, refuse de pleurer. Refuse de pleurer. Arise. En mon nom décrète. C'est ton héritage. C'est ton droit. C'est ce que tu décrètes. Et ce que tu décrètes. C'est un accord avec ce qui est écrit pour toi. C'est un accord avec ce qui est écrit pour toi. Donc tous tes décrets sont la voix de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. Et l'Esprit de 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 l'Espr tu lâches prise je décrète et déclare tu sèches à la racine tu disparais de mon corps tu disparais de ma famille dans le précieux nom de Jésus dans le précieux nom de Jésus j'ai dit tout ce qui est décrété dans les ténèbres il n'est pas à ma faveur il represse ma vie aujourd'hui et il represse ma vie aujourd'hui j'annule cela je décrète l'annulation de tous les décrets de toutes les clauses des réunions de sorcellerie dans ma famille tout ce qui a été décrété depuis Adam qui attaque mon sang aujourd'hui qui attaque ma vie aujourd'hui qui bénisse mon Seigneur et mon Père qui a fait de moi son représentant et par lui par lui les jugements qui ont été prononcés à ma faveur il me permet de les vocaliser il me permet de les représenter il me permet de les représenter tout décret de sorcellerie que j'en sois conscient ou pas qui opère contre moi contre ma famille dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus je décrète tu es renversé tu es renversé tu es converti en bénédiction dans le nom de Jésus toutefois qu'on se lèvera et on mentionnera mon nom dans les ténèbres pour promulguer des jugements négatifs contre moi dans le nom de Jésus ce sera de nul et de nul effet ce sera converti en bénédiction converti en bénédiction converti en bénédiction dans le nom de Jésus fait de l'avant de gloire en gloire merci Seigneur merci Seigneur dans le nom précieux de Jésus merci pour ton sang versé merci pour le grand amour que tu m'as manifesté j'annule j'annule les jugements de mes ennemis dans le nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur pour la bénédiction pour l'abondance là où à partir d'un hôtel j'ai été participant d'une malédiction je décrète tout cela annulé tu m'as délivré de cela pour faire de moi participant de la bénédiction tu m'as tout donné avec toi tu m'as donné ta vie tu m'as donné ta position près de Dieu tu m'as donné ta santé tu m'as donné ta délivrance tu m'as ressuscité avec toi tu m'as ressuscité avec toi je suis un succès une bénédiction là une langue s'est ouverte une bouche s'est ouverte pour prononcer un jugement sur ma descendance par le nom de Jésus je décrète et déclare mes enfants sont une bénédiction tous mes enfants sont élevés ils connaissent l'éternel et tout l'âme forgé contre mes enfants elle est nulle et nulle et nulle fait tout mon sujet est gloire je porte la gloire de Dieu toute honte qui était attachée à ma vie jésus m'en a détaché il m'a attaché à la gloire et il me tourne à sa gloire je porte la gloire de sa santé la gloire de la guérison la gloire de la prospérité la honte de la misère a été enlevée je suis une nouvelle création un succès je porte sa vie dans chaque organe de mon corps dans chaque organe de mon corps dans chaque fil de mon neige tout à moi respire sa présence je refuse tous les décrets de mes ennemis je les révoque je les révoque je les annule tout à mon sujet est gloire merci au nom de Jésus en Jésus j'ai venu ici avec une maladie si vous venez ici avec une maladie en ma qualité de juge en ma qualité de juge en ma qualité de juge en représentant de Jésus en représentant de Jésus je décrète et déclare je décrète et déclare cette sentence sur toi est levée parce que Jésus était malade parce que Jésus a été malade à cause de tes fautes je lève cette sentence j'annule le jugement qui a misé cette maladie cette sentence je l'annule par le sang de Jésus et l'esprit derrière cette maladie te quitte cette oppression te quitte cette condamnation te quitte quelqu'un est libre ici donc je dis à quelqu'un va en paix sois-lui ton voisin de gauche et de droite la protection divine t'accompagne les choses ne seront plus jamais les mêmes les entrailles qui étaient bloquées sont débloquées les finances qui étaient bloquées sont débloquées les guérisons s'opèrent l'oppression a fui la paix du Seigneur t'accompagne dans le nom de Jésus in Jésus's name Amen Amen